Je veux vous raconter une histoire importante sur la façon dont les épargnes retraite des travailleurs et travailleuses en Europe et en Amérique du Nord sont utilisées pour priver des agriculteurs d'Amérique du Sud de leurs terres. Certains d'entre nous investissons une partie de nos épargnes dans des fonds de pension. Ces fonds sont gérés par un groupe restreint de sociétés financières qui décident où l'argent devrait être investi. Bien que l'objectif des gestionnaires de fonds de pension est de générer les meilleurs rendements possibles, la plupart d'entre eux doivent se conformer à des lignes directrices censées garantir que ces investissements soient écologiquement et socialement responsables. De plus en plus, les fonds de pension achètent des terres agricoles à travers le monde. Dans la région Bamapito, au Brésil, l'agriculture à grande échelle est en pleine expansion et le territoire est très convoité. Des gens d'affaires puissants du Brésil utilisent la fraude et la violence pour chasser les habitants de leurs terres pour ensuite revendre ces terres à des investisseurs étrangers. Les conflits sont en hausse et beaucoup de gens ont été vialement attaqués ou même tués. Le Brésil a des lois qui protègent ces communautés et empêchent les entreprises étrangères d'acheter des terres agricoles. Mais certaines entreprises étrangères ont trouvé des moyens pour contourner ces lois. TIAA-CREF est une des compagnies du classement Fortune 100, qui gère une variété de fonds de pension internationaux. Un rapport récent a révélé qu'ils ont créé une structure complexe de société avec un partenaire brésilien afin de cacher l'achat de terres agricoles. Le rapport a également constaté que TIAA-CREF achetait des terres agricoles d'un homme d'affaires brésilien, accusé d'accaparements violents et illégaux de terres dans la région Bamapito. TIAA-CREF dit qu'elle investit de façon responsable, mais en y regardant de plus près, ce qu'ils font réellement, c'est de camoufler leur implication dans l'accaparement des terres. Si vous contribuez à un fonds de pension, demandez à votre gestionnaire de fonds si vos économies sont investies dans des terres agricoles et exigez qu'il divulgue publiquement tous les détails à propos de ces investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada